Les enfants de Meghan Markle et du prince Harry, Archie et Lily, n'ont pas de titre de RHS pour le moment mais auront le droit de les utiliser à la mort de la reine, et la biographie royale Robert Lasset ne croit pas que Charles se mettra en travers du chemin il est peu probable que le prince Charles prive les enfants de Meghan Markle et Harry de leur droit au titre de HRH lorsqu'il montera sur le trône, car cela pourrait lui faire perdre de précieux points de popularité dont il a besoin pour devenir Camilla Queen consort, a affirmé un expert royal. Contrairement à leurs cousins plus âgés, Archie et Lily n'ont pas de titre royaux et ne sont pas un prince et une princesse en raison de leur position dans la ligne de succession. Cependant, lorsque la reine mourra et que Charles montra sur le trône, ils obtiendront automatiquement le droit d'utiliser les titres en tant que petits enfants du monarque. En tant que roi, Charles pourrait agir pour leur retirer les titres, mais la biographie de premier plan, Robert Lasset, pense que cela est peu probable en raison de l'impact potentiel sur sa cote de popularité. Lasset, qui publie cette semaine une version mise à jour de son livre populaire Battle of Brothers, pense que son objectif sera de gagner les sympathisants afin qu'il puisse faire de Camilla sa reine consort. S'adressant au Times, il explique. « Il est clair pour moi que la reine et ses conseillers ont discuté de cette question au plus haut niveau, et que le futur statut royal des Archie et Lily n'est pas menacé de son vivant. Il est possible que le prince Charles tente de retirer le statut royal des enfants du Sussex lorsqu'il montera sur le trône, mais cela ne semble pas probable. Sa priorité sera alors d'obtenir le soutien populaire pour faire passer le statut de Camilla de princesse consort à reine consort, et il ne risque pas de courtiser l'impopularité en supprimant le statut de H.R.H.D. Archie et Lily. Lorsque Charles montera sur le trône, Meghan et Harry pourraient décider de suivre les traces du prince Edward et de Sophie Wessex et d'attendre que leurs enfants aient 18 ans pour prendre des décisions concernant leur titre en RHS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada